et salut tout le monde c'est chirel alors sous la pression etc de vos demandes qui sont extrêmement nombreuses et merci à vous pour ça suite au tuto que je vous avais fait les explications que je vous avais donné les réponses à vos questions vous m'avez demandé si je voulais bien faire un let's play sur médiéval dynastie malgré tous les let's play que j'ai de prévu sachant qu'en janvier à partir de janvier tout va changer au niveau de la chaîne youtube il ya des let's play qui vont s'arrêter des nouveaux vont arriver et j'avais pas spécialement prévu de vous faire un let's play sur médiéval dynastie il y en a beaucoup plus à vous faire des tutos ou répondre à vos questions mais vous êtes tellement nombreux à me le demander que je peux pas vous dire non en fait donc je ne peux pas vous dire tous les combien je vous posterai une vidéo au niveau de médiéval dynastie j'ai déjà préparé le planning de ce que je vais faire à partir de janvier là jusqu'à décembre on continue un petit peu les let's play qui sont en cours il y a des jeux qui sont terminés les vidéos vont être postés il y en a d'autres que je dois continuer et en janvier effectivement ce sera en fonction des nombres de vues comme je vous avais expliqué en fonction des nombres de vues quand je vous présente un jeu si je vois qu'il ya assez de nombres de vues et on fera un deux voire trois épisodes et si au bout de ces trois épisodes je vois qu'il ya vraiment un engouement on fera un let's play dessus mais ça je vous expliquerai tout ça en fin d'année et comment fonctionnera dorénavant la chaîne youtube alors tout elle n'est toujours pas monétiser je vous dis et je n'ai pas l'intention de la monétiser voilà donc vous êtes nombreux mais très très nombreux à que ce soit en live que ce soit sur youtube ou autre à me faire des nombres compliments par rapport au tuto que je fais sur médiéval dynastie donc merci à vous non je ne suis pas à la meilleure joueuse de médiéval dynastie heureusement mais j'ai ma façon de jouer j'ai ma façon d'expliquer et c'est peut-être ça qui vous convient donc merci à vous tous donc je me suis dit bon ben ok je vais leur faire un let's play et je vais repartir de zéro pour ben pour vous montrer comment je joue à médiéval dynastie comment j'arrive à gérer une pnj je pense que ça sera plus simple que par les tutos où tout est déjà mis en place et c'est donc on va faire une nouvelle partie on va commencer et on va bien sûr laisser le générique un jour de la podre je vais vivre avec une vie simple point de tout qui il faudrait faire je fais il faut bien plus mon fils c'est difficile mais il fait que nous avons un travail que les plâtes n'ont pas été remplacées Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce que je vais faire c'est me diriger vers Unighost Parler au castelon Unighost Voilà Je ne sais plus comment je cours Voilà, bah oui ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue sur le jeu J'attends les prochaines mises à jour pour voir ce qui va changer Je vais regarder si je ne trouve pas en même temps des cailloux par terre Parce que là on est toujours bloqué au niveau histoire Unighost 3 Attendre les événements futurs Pour l'instant il n'y a pas d'autres mises à jour nouvelles Depuis celle de novembre Mise à part celles qui nous demandent de voter pour eux au niveau des awards Voilà Et des cartes qu'ils ont mis en place Des cartes collectionnables C'est vrai que je joue normalement plus à la manette à ce jeu Alors vous allez entendre le petit ding Mais bon voilà Je joue plus à la manette à ce jeu pour tout ce qui est récolte Parce que je trouve que c'est plus simple Plus facile Donc hop Je vais me ramasser des bouts de bois Je ne suis pas pressée Hop Alors Alors avez-vous une minute ? Bonjour Bien sûr De quoi s'agit-il ? C'est pas Non c'est pas Unighost Hop Excusez-moi Je me suis trompée de personnage vilain Alors il est où lui ? D'abord il nous a accueillé L'accueil a changé On n'en a plus Il est là Voilà Alors et l'étranger Qu'est-ce qui vous mène dans notre vallée ? Vous n'avez pas l'air d'être un marchand ou un pèlerin Non je suis là Je m'appelle Rassimia Et je suis venue du sud pour chercher mon oncle Lordan Où je ne suis ni un ni autre On va répondre Voilà Et l'étranger Qu'est-ce qui vous amène dans notre vallée ? Nanana Dans son ancienne maison On l'appelait Lordan le Rafter Lordan Ah oui Il m'a raconté une fois sa vie sur le fleuve Vous êtes venu au bon endroit Mais quelques années trop tard J'en ai peur Pourquoi ça ? Qu'est-il arrivé à mon oncle ? C'était un grand homme Et un ami encore meilleur Rassimia Un bon artisan Un excellent marchand Il a fait une petite fortune ici Vous voyez la taverne là-bas Il l'a construite et dirigée Ainsi que de nombreux autres magasins Que vous trouverez dans la vallée Ma mère m'a dit qu'il s'était enrichi dans le nord Je n'avais aucune idée de sa richesse Mais cela ne répond pas à mes questions On va mettre ça Oui Ton oncle s'est fait tuer Mon ami Il a eu l'idée de faire un marché énorme Avec le royaume allemand à l'ouest 5 chariots remplis du meilleur minerai de fer De beaudra coloré Et de notre excellente bière Tirée par 10 boeufs Il ne faisait pas l'idiot Je peux vous le dire Là vous voyez par contre Là au niveau de dialogue Pour moi ça a changé Parce que là vous voyez Il parle des chariots Il parle des De la bière Rappelez-vous dans la taverne 3 On a un coin pour faire de la distillerie Et qui n'est pas encore en état Ou alors peut-être que là Dans ce let's play Ça a été mis en place En tout cas dans le mien Ça ne l'est pas Et il parle des chariots Donc ça ça risque d'arriver Très rapidement Il ne faisait pas l'idiot Je peux vous le dire Alors que s'est-il passé Comment est-il mort Sa route a été prise en embuscade Par des bandits Ses chartiers massacrés Il a dû bien se battre Il en a tué deux D'après ce que nous avons vu Quand nous l'avons cherché Je l'ai enterré moi-même Ou plutôt Ce que les loups ont laissé derrière eux Je suis désolée D'être le porteur de telle nouvelle Mon oncle est mort Sa richesse a disparu J'ai fait tout ce chemin pour rien Ne dites pas cela Je ne laisserai pas le neveu d'Orland Gâcher sa vie Et même si la plupart des villageois Obtiennent vite ce qu'ils doivent A votre oncle Je n'ai pas l'intention De les rejoindre ici Je suis le castellan Et ma parole a toujours le poids Du poids pardon Alors dites-moi Pouvez-vous bâtir votre propre fortune Je peux fabriquer des outils ordinaires Je peux aller chercher le nécessaire Dans la nature Je sais compter et faire du troc C'est suffisant Je n'ai peut-être pas de bien ou d'or à offrir Mais vous pouvez avoir autant de terre ici Que vous le souhaitez Pas vendu Mais accordé pour la vie Construisez une maison Faites pousser des légumes Gardez du bétail Et suivez le rêve de votre oncle Vous êtes sérieux ? Ma propre terre ? Autant que je veux ? Autant que vous en faites Bon usage mon garçon Et tant que vous payez vos taxes C'est bien sûr Je comprends Avez-vous des conseils à me donner pour commencer ? Vous pouvez abattre des arbres Pour construire votre maison Le réseau pousse au bord de la rivière Il sera parfait pour le toit Avez-vous de la nourriture avec vous ? Pas tant Si nécessaire Vous trouverez plusieurs vendeurs dans notre village Si vous n'avez pas d'argent pour la nourriture Vous pouvez toujours chercher les champignons dans la forêt Ou chasser des animaux Je pourrais peut-être gagner des pièces Une manière ou d'une autre Bien sûr Vous pouvez parler aux gens d'ici Ou autre village Peut-être que quelqu'un payera pour votre aide Merci beaucoup pour le conseil Il est temps pour moi de trouver le bon endroit Alors on m'a donné le maillet Laissez-moi voir J'ai quelque chose de spécial pour vous C'est le maillet que votre oncle a utilisé Pour construire la maison dans laquelle il a vieilli Quel meilleur outil pourriez-vous utiliser pour construire votre première maison ici Merci beaucoup A la prochaine Alors ça on va passer les explications Donc il faut qu'on ramasse des bâtons etc Donc moi au niveau de la map En tout cas Si je regarde Je vais réfléchir où je vais me mettre Voilà Donc Honnêtement Si on regarde la map Pour être à peu près au milieu de toutes les villes Sans compter Ornica et Gerizica Qui sont quand même beaucoup plus éloignés On est quand même beaucoup amené à aller Comme je vous l'expliquais A Branica Barnica Donc je pense que me mettre ici Ou ici Voir ici Est une bonne chose Parce qu'après on a le TP Pour les taxes On a le TP Qui nous ramène au début du jeu Là où on commence Donc c'est pas gênant C'est sûr Il y a le chemin retour Mais bon Je sais pas trop Je pense que je vais me mettre par là Ici Je serai à peu près à égale distance De toutes ces villes là Et C'est sûr Qu'après ici C'est pas assez plat Donc on est embêté Pour poser les constructions Sinon il est vrai que le lac Là est très bien Mais le problème C'est qu'il y a les montagnes à côté Donc Ouais Je pense que je vais mettre Un petit peu par là Mais bon On va voir ça après Donc on avance On va ramasser tout ça On verra les quêtes après Alors on va se ramasser des bâtons On va se rapprocher doucement De l'endroit où Où on va s'installer Alors il nous faut des pierres Alors Je sais pas trop comment je vais vous combler un let's play comme celui-ci Parce qu'en fait C'est beaucoup de Il y a beaucoup de recherches à faire Il y a beaucoup de Tiens on va en profiter pour ramasser les champignons Là parce que c'est Ça va nous monter notre côté survie De récolter les champignons Puis en même temps ça nous fait Même si c'est pas grand chose Ça nous fait un moyen de commencer à manger Je sais pas trop comment je vais meubler Le fait de vous expliquer les choses Ou de parler en même temps Parce que bon C'est pas un jeu Où on a tendance à beaucoup parler Faut quand même être honnête C'est plus un jeu Où on se balade Où il y a beaucoup de choses à faire Il va y avoir des moments Où je vais pas savoir quoi vous dire Mes à part vous laisser regarder Vous me direz ça de toute façon dans les commentaires Au niveau des baies On est Elles sont pas mûres Donc Alors on va avancer Est-ce que je peux me faire Au niveau des armes Encore des trucs que je me rappelle Comment on fait Compétence Journal Au niveau de la carte Gestion Technologie Évidemment On a tout à zéro Je ne sais plus comment on fait Ah oui Ça y est Oh mon dieu Ça y est Je suis perdue J'ai tout perdu Je ne sais plus faire On va sur une hache Ok On va continuer A ramasser Il nous faut J'avais une pierre Hop Hop Ça me fait bizarre De recommencer depuis le départ Vu les parties où j'en suis J'ai l'impression D'être toute nue C'est assez spécial De recommencer Alors Ah oui J'ai oublié qu'il était à moitié asthmatique Notre perso J'aurais bien tenté Je voudrais voir si là-bas De l'autre côté C'est plat Bien choisir son emplacement Dès le départ Où vous allez vous mettre Que ce soit au niveau De vos chasseurs Après Qu'il y ait de quoi chasser Etc Sans pour autant Vous faire attaquer Toutes les deux secondes Là on a du On a aussi de la De la paille Est-ce que c'est plat Ici C'est à peu près plat Est-ce qu'on n'est pas trop embêté Par les pierres Au début Il faut vraiment étudier Votre début de partie Et savoir où vous allez Vous installer De façon à Et là Il y a beaucoup de rochers Qu'on ne pourra pas enlever Donc Vraiment trouver un coin Donc avec une route Etc Donc sinon Là ce coin-là Ne me va pas Donc Je vais aller De l'autre côté Hop L'eau Ouais Plus de l'autre côté Ah maintenant On voit les poissons Ah oui C'est vrai Qu'avec le patch Qu'ils ont fait maintenant Avec la pêche On peut Ouais c'est vrai J'avais zappé ça Je n'étais pas revenue Sur le jeu Donc Il va boire Un coup Je crois que je teste Si on peut À la lance Les Les Quicks Les Quicks À voir Alors Je mettrais bien Un croisement Ici Par exemple Sachant qu'on va Complètement Découper la forêt Je pense que là On est pas mal Au niveau Du croisement Ici Allez On va le faire là Alors Je vais faire un mix Entre la manette Et le Et le clavier Ok Ok Oups Donc oui Tous vos commentaires Effectivement Bon je me suis dit Je leur fais un let's play Je leur fais pas Je fais gaffe Qu'il y ait pas de mur Parce que je ne veux pas Abîmer les coins Où il y a les murs Est-ce que je leur fais Un let's play Là dessus Est-ce que je leur fais pas Il y en a tellement Mais vous avez été Tellement nombreux J'ai d'ailleurs été Très très surprise Du 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 Qui Qui m'ont Remercié Pour mon Tuto J'ai trouvé ça Vraiment super sympa De votre part Et j'ai vraiment été Surprise de l'ampleur De la chose Honnêtement Voilà Après à la limite Je pense qu'on a de quoi On va dégager là De toute façon On a 5 arbres à couper C'est 4ème Ok Voilà Allez Tend le bain Alors les premiers mois De toute façon Vont être Autant pour vous Comme ça l'a été pour vous Vont être compliqués Au début On n'a rien On va dire que Vraiment Notre partie commence Quand Tout simplement On commence à avoir Le faire Pour être honnête Avec vous Donc Au niveau De la gestion Inventaire Compétences Alors Il y a les compétences Aussi On n'a pas de point Pour l'instant Ok Technologie On n'a rien débloqué encore C'est normal C'est le début du jeu Donc on va faire Notre petite maison Hop Pour ça Il me faut 6 bûches Alors Hop 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 J'espère que je ne suis pas trop lourde Alors Une Deux Trois Quatre Cinq Et six Alors vous avez été nombreux à me poser la question Est-ce qu'on peut déplacer les bâtiments ? Pas du tout Donc essayez de vous faire une idée De ce que vous allez faire d'avance Parce que vous ne pourrez pas déplacer vos bâtiments Par la suite On peut les casser pour les améliorer Mais on ne peut pas les bouger Je pense que là notre petite maison Elle peut être bien Alors Hop Hop Voilà J'ai une pigne de trucs qui me dérange évidemment De toute façon on ne restera pas là Hop Ok Alors Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut le marteau Hop Inventaire Donc le maillet On va l'équiper en deux Alors pour l'équiper Ce n'est pas compliqué Vous cliquez sur le maillet Vous appuyez sur la lettre F Et vous choisissez à quel endroit vous voulez le mettre Et après c'est la molette de la souris Que vous allez changer vos outils Là il y a deux possibilités pour vous Soit vous commencez avec une maison Qui est Je veux dire basique en bois Soit vous pouvez déjà commencer avec une maison en pierre La différence vous me direz Elle est où ? C'est à dire que si vous voulez isoler une maison qui va être en bois Va falloir de l'enduit Ce qui demande énormément de De terre particulière à chercher Et c'est très lourd à transporter Soit vous pouvez faire directement une maison en cailloux Mais ça demande énormément de pierre Donc moi je préfère toujours commencer avec la maison en cailloux Voilà Alors je sais ça me demande de trouver beaucoup de cailloux Mais ce n'est pas grave Voilà Donc on va prendre nos bûches Voilà On va utiliser nos bûches Et puis bien évidemment je vais chercher de la pierre Pourquoi ? Parce que en fait pour isoler une maison en bois L'enduit n'est pas rentable Voilà tout simplement Oui je vais manger S'il me met des tutos toutes les deux secondes Donc pour ça Je quitte la manette Vous mettez sur E Et vous choisissez Donc ici il y a une fenêtre Donc on va mettre une fenêtre Comme ça Voilà Je suis toujours Et vous choisissez si vous voulez Les murs en bois Les murs en... Voilà Donc hop Et ici vous mettez Bon je mets mur fenêtre Donc il me faut deux bûches Pourquoi ? Parce que je vais être moins embêtée l'hiver Alors ça va me prendre plus de temps pour construire ma maison Certes Mais je serai mieux isolée Dès le départ Vraiment que je retrouve les mécanismes C'est pas évident Alors ici donc pareil Eux là c'est un mur plein Donc hop Mur en pierre Je vais aller chercher mes autres Bûches J'ai déjà tout utilisé Après vous pouvez tout à fait commencer Avec une maison en bois C'est pas le problème Seulement au niveau de l'enduit Ça va être un problème Et puis dès le début Avoir une maison comme ça Qui est déjà En pierre Ça va pas mal vous aider Surtout au niveau du bois de chauffage Donc on va repasser Il faut que je coupe un arbre On va repasser ici J'en avais d'autres derrière Donc après avec la pelle On pourra enlever les souches Donc au début Alors Ici Donc je fais éditer Je choisis mur Et je choisis mur en pierre Et je choisis mur en pierre Et ici pareil Ici je fais E Je fais là Mur Mais là il y a une fenêtre Donc on va aller là-haut Alors pas fenêtre en torchi Mais fenêtre en pierre Voilà Pareil ici Donc mur En pierre Par contre évidemment Le toit Ce sera en paille Puisque je n'ai pas encore A moins que je débloque la technologie Mais je n'ai pas encore La possibilité de De mettre des planches Il va faire doudou mon perso Ne t'inquiète pas le jeu Alors Des cailloux Alors On va se faire aussi On va en profiter Pour ramasser champi Alors au début On les garde pour nous Mais après Ça peut servir à vendre Et ça montre surtout Votre compétence De survie Donc C'est pas à négliger Alors maintenant Par contre Il va me falloir Une certaine quantité De cailloux Ce que je ramasse aussi Beaucoup Dès le début C'est le millepertuis Le millepertuis Il sert contre l'empoisonnement Mais il faut être honnête Dans le jeu On ne s'empoisonne pas beaucoup C'est une source de revenus Assez importante À cinq pièces Le millepertuis Vous en trouvez partout Donc Allez-y quoi À ce niveau-là On va récupérer Champi Après Comme je vous expliquais Chacun A sa manière de jouer J'ai ramassé Des baies Je ne voulais pas Donc J'ai pris Un point En survie Tout ça Parce que Je ramasse Les Les champignons Et puis Ça va me permettre A moi aussi De remonter ma faim Alors là J'ai fait gaffe Vous voyez Parce que Vous voyez Tout ce plan De De baies là Je ne veux pas Le perdre C'est une source De Pour moi De choses importantes Alors On va les boire Un petit coup On prend le millepertuis Au passage Alors Pour manger Comme vous Au départ J'ai les mêmes choses Sauf que J'ai les champignons En plus Et je vais les manger Alors On me dirait Mais oui Mais pourquoi Tu t'embêtes Dès le départ A faire Une maison En pierre Parce que Tout simplement Sinon Vous serez obligé Après De la casser Pour la passer Au niveau supérieur Donc Autant Dès le départ Se faire Une maison En pierre Et On est tranquille Donc Moi C'est ma vision De la chose Donc Pierre Millepertuis Comme ça Je pourrais Déjà Rendre Cela On va aussi En profiter Pour se faire En déblayant Là-bas En cherchant Nos pierres On va couper Là On va en profiter Pour se faire Des lances Ce qui va nous permettre De chasser Alors moi Personnellement Dans toutes mes parties C'est peut-être Un défaut Que j'ai C'est tout ce que j'ai Dans les jeux de survie Je n'aime pas trop Jouer à l'arc Et Je joue plutôt Aux lances Et Et Je trouve Que Même dans ce jeu-là On s'en sort Beaucoup mieux Aux lances Qu'à l'arc Mais ça Ce n'est que Mon avis A moi Perso Alors On va la ramasser Hop Et là On va transformer C'est pas dans ça Si Non C'est là Voilà On va se faire Des lances Alors Pour en faire J'ai 8 bûches Donc je ne vais pas En faire On pourrait faire 8 bûches Vous voyez Vous appuyez sur R Et puis ça va les enchaîner Donc nous On en sait faire On va dire 4 Donc on peut déplacer Avec D 2 3 4 Voilà Ok Bon là Il fait nuit Je ne vous cache pas Qu'on n'y voit rien Ce que je vais faire C'est que je vais lâcher Ici Tout ce que j'ai en trop Dans mon inventaire Qui peut me gêner C'est à dire Les bûches Alors Elle m'enterre Je vais y arriver Ne vous inquiétez pas Voilà C'est X Vous appuyez sur X Vous appuyez sur D J'ai 71 bûches La vache Non c'est des bâtons Hop Accepté Les bûches J'en ai 4 Voilà Les pierres J'en ai 3 Donc je peux peut-être Les poser Voilà Et puis tranquillou On va revenir Vers notre Est-ce que je pourrais faire Une torche On a la compétence Donc Alors Là On survit On va le mettre En connaissance De survie Je pense que c'est le mieux Au départ Pour commencer Et ensuite On mettra Notre prochain point Dans Ici là Sens de la survie On détectera Comme ça De loin Les champignons Et tout ça Alors Est-ce que je peux me faire Une torche Je ne pense pas Parce qu'il me faut de la paille Et la paille Je ne l'ai pas ramassée Alors Hop On va courir vite fait Tout en Continuant De Alors c'est un peu noir Pour vous Donc ce que je vous propose C'est Je vais ramasser De la paille Je finis la maison Et Je vous retrouve Après Une fois la maison Construite On se retrouve Juste après A tout de suite Ok Donc on se retrouve La maison Est terminée Ça m'a pris Une nuit Donc J'ai cherché Des pierres Qu'est-ce que J'ai trouvé d'autre J'ai Donc mes lances J'ai dû refaire En maillé La torche Je l'ai J'ai ramassé Pas mal De mine Pertuis Vous voyez J'en ai trouvé 73 À 5 pièces Vous voyez Que ça va faire Plus d'argent Les champignons Je vais les manger Tout de suite J'en ai encore 4 Pierres Des bâtons De la paille Ok Donc en compétence Ce qui fait Que cette nuit D'avoir cherché Pas mal de pierres Plutôt que Faire en bois Ça m'a permis De débloquer Encore plus De points Puisque j'ai Pas mal récolté De champignons Et j'ai pas mal Récolté De mine Pertuis Etc Et à ramasser De la pierre Ça va monter Tout le côté Extraction Donc on va mettre Notre premier point Ici Et un survie Donc le deuxième On va le mettre Dans le sens De la survie Voilà Ce qui va nous permettre D'avoir ce que j'appelle L'oeil bionique Voilà Donc là maintenant On a notre petite maison Qui est faite Donc en pierre Et non pas en bois Donc ici Je vais ouvrir Et je vais poser dedans Ce que j'ai pas besoin Alors on va mettre Ça La viande séchée J'en ai pas besoin Les bâtons La paille Les pierres Voilà Hop Donc On est un petit peu fin On va aller au village En courant J'aurais pu me TP Aussi Mais ça me permet Sur le chemin De regarder Si je trouve pas Du mine Si je trouve pas du mine Pertuis Ou autre Je ne sais plus D'ailleurs Quelle touche c'est Vous allez dire Mais c'est pas possible C'est pas elle Qui a fait un tuto Mais si Mais je me rappelle plus Les touches C'est le problème Il est là Donc je vais revenir au village Vendre Tout ce que j'ai Là Le mine Pertuis Etc Pareil Les bâtons Ça a l'air tout bête Mais Au début Vous êtes nombreux A vous embêter Tout simplement A faire des Comment dire Des Des H Des outils Etc Moi Dès le départ Du jeu Je me suis pas pris la tête Ce que j'ai fait C'est J'ai ramassé Des bouts de bois L'un dans l'autre C'est beaucoup plus rentable Un bout de bois C'est une pièce Donc Vous en ramenez 100 Ça fait 100 pièces Donc vous allez Automatiquement Aller beaucoup plus vite Pour gagner de l'argent Moi C'est comme ça Que je fais Vous vouliez Que je vous fasse Un let's play En vous expliquant Comment moi je joue Comment je suis arrivée A faire comme ça Tout simplement Au début Moi je n'ai pas fait Comme tout le monde Évidemment Comme d'habitude Donc là Voyez sur le chemin Hop J'en profite Je ramasse des champignons Pour ceux qui me posaient La question Voilà Quand vous faites Une maison en pierre Le problème étant Que vous allez devoir Ramasser de l'argile Pour ça Il faut une pelle en bois Pour pouvoir la ramasser Seulement Il n'y a A côté de vous Que 4 ou 5 plants Et ça repousse Ça réapparaît Toutes les saisons Donc C'est pour ça Que je vous disais Que c'est pas rentable L'enduit Donc là Ma maison Elle est déjà En pierre Ce qui l'isole Déjà Un petit peu Et après Ce sera quand j'aurai L'abri d'excavation Que effectivement Je pourrais poser l'argile Pour pouvoir L'isoler L'isoler Carrément Mais c'est beaucoup plus Beaucoup plus rentable Donc en une nuit J'ai fait ma maison Donc je vais aller Au village Vendre Ce que j'ai ramassé Tous les mines-pertuis Et je pourrais aussi Encore tourner là Un petit peu Pour en chercher Avec vous Je ne sais plus du tout Quelle est Faut que je regarde Je m'excuse pour ça Je ne sais plus du tout L'œil bionique L'instap Gestion technologie Sauter S'accroupir Mode d'inspection Alors Échappe Continuer Voilà C'est alt Donc ça touche alt Vous voyez Les mines-pertuis Là vous pouvez voir Le plantain Vous pouvez voir tout ça Et tout ça Ça va vous ramener Énormément d'argent Le plantain D'argent Le plantain Vous le gardez pour vous Voilà Au début Nourrissez-vous De champignons De choses comme ça Essayez d'économiser Votre nourriture Et surtout Surtout Le plus important C'est de prendre Votre temps C'est pas limité Du moment Que vous avez Une maison Pour l'hiver C'est déjà C'est déjà pas mal Alors On va manger Nos petits champignons On dirait pas Mais quand on en a Beaucoup Je peux vous assurer Que Les champignons Ça nous dépanne pas mal Alors ici On a du minepertuis Ici on a du minepertuis Ce sont les petites fleurs jaunes Là Alors Vraiment Si vous arrivez A vous empoisonner Dans le jeu Je ne sais pas Comment vous faites Mais voilà Moi le minepertuis Je le vends Et à 5 pièces L'unité Ça vaut le coup Quoi Ça vaut sincèrement Le coup Alors Pour l'instant Je ne vais pas me pencher Sur les quêtes Je vais plutôt me pencher Après à faire le champ Mais ça Ce sera dans un autre épisode Là Je vous montre Un petit peu Comment gagner de l'argent Assez rapidement Après ce que je vous conseille Voilà Vous ramassez Des bouts Vous voyez Des bouts de bois Comme ça On commence À avoir un petit peu soif Un petit peu faim Hop Vous voyez Un très peu de temps On a déjà débloqué Deux niveaux Ou trois niveaux En survie Et le niveau Et un niveau d'excavation Parce qu'on a construit La maison Donc après Ce que je vais me pencher C'est commencer À regarder Dans le village Au niveau Des PNJ Leurs compétences Voilà Parce que Je n'ai pas envie De prendre Quelqu'un qui est nul Puisque la première des choses Ça va être Dès le début du jeu De dragouiller Pour trouver Sa future dulcinée Donc Alors On va aller voir On va déjà aller vendre Ce qu'on a sur nous Surtout que Tout Comme vous le savez En automne Le premier jour d'automne On aura les taxes Ça payé Donc Ce n'est pas la peine De faire 50 millions De choses À la fois Alors Montrez-moi Vos marchandises Donc on va lui vendre Le mille pertu On en a 89 Donc Hop Ça fait 178 pièces On a 56 bâtons Voilà On avait ramassé Par erreur Des murs Pas murs Donc ça On va lui vendre On n'en a pas besoin Le plantain On le garde Voyez On est déjà 288 Donc Ce que je peux me permettre De lui prendre C'est des petits pains Comme ça C'est à 20 Elle en a 2 On va lui en prendre Allez 5 Voilà On va discuter Déjà Voilà Avez-vous une minute C'est beau aujourd'hui Ok Je m'en vais De toute façon Elle n'est pas Une des draggables Alors Quand vous appuyez Sur la touche Alt Vous pouvez voir aussi Les noms des PNJ C'est beaucoup plus facile Pour vous Pour trouver les quêtes Donc on va sortir Et ici Autour du feu Généralement On trouve les PNJ Qu'on peut recruter Dans notre village Alors ici On a Odo à droite Et on a Ingarda Ingarda Moi la première PNJ Que je vais recruter C'est une niveau 3 Mais surtout En champ Donc Là Ce n'est pas le cas Elle est en survie Elle est en Et elle est en excavation Par contre Dans les agricultures Elle n'est que niveau 2 Tout ça Attention Ça vous mange De l'énergie Donc là Je ne sais pas Il faudra revenir Le soir Alors peut-être Que je vais aller m'acheter Vu que j'ai des sous Il faudrait que je boive avant C'est pour le premier chant Hop Excusez-moi On m'appelle sur Steam En même temps Et je ne répondrai pas Je vais manger Un petit Un petit peu Un plat Voilà On pue un petit peu Un petit peu Mais bon On ne va pas On ne va pas en tenir On ne sent pas bon On va continuer Nos petits bouts de bois Là Ça va très vite Ça va beaucoup plus vite Que s'embêter A faire des haches Ou des couteaux Alors A une unité Une pièce Le bois Le bâton Vous imaginez sur vous La quantité Que vous pouvez en porter Ben Automatiquement Vous allez vite Avoir des sous Puis ça vous permet De monter votre survie En récoltant Ben Ce que vous trouvez Sur le sol Le minepertuis Les champignons Quand c'est la saison Des cailloux Quand il y en a besoin La parmache Vous voyez Je vais prévoir Un caillou supplémentaire Voilà Je vais me la faire Tout de suite Comme ça Pas de soucis Alors là Il me faut Deux pierres Il me manque Une pierre de plus Donc on prend son temps Tout simplement Dès le départ Et essayez de visualiser Dès le départ Ce que vous voulez Vraiment Comment vous allez Agencer Votre Votre village Parce que Je vous le répète La question M'a été posée Vous ne pourrez pas Déplacer les bâtiments Vous allez être obligé De les casser Voilà Donc si vous ne laissez pas La place Pour Quand par exemple Vous allez avoir L'atelier Le stockage Niveau 1 Qui est un petit peu Plus petit Le 2 étant Un petit peu plus grand Le problème Que vous allez rencontrer C'est que vous ne pourrez Pas le mettre Au même endroit Ça risque de vous embêter Pour votre village Donc Bon A vous de voir Mais il faut vraiment Visualiser Dès le départ Comment vous allez Organiser votre village Les champs On peut les bouger Il n'y a pas de problème Ça vous le savez Les champs On peut les détruire Et En remettre Et les bouger ailleurs Voilà Mais Les bâtiments Non Ce n'est pas possible Alors On va aller voir Notre amie Qui est là Qui vend De l'engrais Donc On va lui parler On va lui demander D'abord De nous montrer Ses marchandises Donc Il vend De l'engrais Ce qui va nous être Nécessaire Pour le départ Donc Je vais lui vendre Les bâtons Voilà Alors On va commencer Avec un champ On va dire De 4 par 4 Je ne sais pas trop Je réfléchis 6 par Peut-être 6 par 1, 2, 3 4, 5, 6 6 par 6 Donc Il me faudrait 36 engrais Est-ce que Je vais avoir Assez Il me faut Que j'achète Des graines Il n'y en a Que 21 Et 21 Ça fait 210 Donc On va faire 6 C'est pas assez Donc On va On va continuer A vendre des bâtons Alors Il faudra Qu'on fasse Un piège À lapin Aussi Et bien sûr On va voler Ben oui Ça fait partie du jeu C'est ce que je vous disais Il va falloir voler Ça c'est la nuit On vole la nuit On essaye de pas se faire choper Et tout ce que Ben Tout ce que On va arriver à grappiller la nuit Ben c'est des choses Qu'on n'aura pas À faire Déjà À utiliser dans nos compos Puisqu'on les aura Ça peut nous aider Mais Alors Si par exemple Je viens à voler ici Je ne peux pas revendre L'objet volé Dans cette ville D'accord Ils ne voudront pas Me le racheter Par contre Je peux Je peux le vendre Dans une autre ville Vous ne pouvez pas En fait Quand vous voulez un objet Pour faire de l'argent Des planches Tout est bon Ben Tout simplement Vous pouvez le revendre Dans une autre ville Et non pas dans la ville Où Vous avez volé Voilà Tout simplement Ça c'est aussi Un bon moyen De gagner de l'argent Hop Donc là J'ai qu'une seule nuit Qui est passée Donc Voilà Aider les voisins en quête On verra ça Après on va se faire Notre champ d'abord Et puis après On fera la quête D'aider le voisinage Donc sans bâton C'est sans pièce C'est Voilà Et vous embêtez pas A aller utiliser Les pierres Etc Pour vous faire Des couteaux Des machins Des trucs Ça ne vous apporte Pas vraiment grand chose Au niveau des compétences Ça ne vous les fait pas Monter plus vite De crafter des couteaux Etc Alors que là Vous allez gagner Un temps de fou En ramassant Des Des petits bouts de bois Comme ça Combien j'en ai là On va manger Non on va pas manger J'en ai 122 122 Ça fait 122 pièces Donc on va continuer Hop Il ne faut vraiment pas Hésiter A prendre Votre temps Le seul truc Qu'il faut que vous vérifiez C'est votre faim Votre soif Et Quand vous commencez Votre partie En général Vous pouvez toujours Trouver Comment dire Des champignons Et je vous dis Que les champignons Honnêtement Ça vaut le coup Après Quand vous verrez Quand on sera Dans une partie Un petit peu plus avancée Effectivement Là après Je ne vais pas m'embêter À faire ça Donc Les champignons Et tout ça N'auront plus Aucune utilité Puisque dans les recettes D'accord Regardez La lumine perthuis Il y en a partout Pour l'instant J'en suis pas Faire connaissance Avec mes voisins Je suis déjà Essayez moi De me faire De l'argent Pour avoir Mon champ Voilà Et franchement Le mine perthuis Ça par contre C'est une chose Qui vaut énormément Le coup Alors La nuit Commence à tomber Hop Voilà On ramasse Simplement Les branches Et en même temps Vous regardez Par terre Si vous voyez Les champignons Des choses comme ça Après C'est vous Qui voyez Où vous mettez Vos priorités Dans le jeu Comment vous Les montez Vos compétences Quelle compétence Pour vous Est la plus urgente A monter Bien qu'elle soit Tout importante Mais c'est un jeu Je le répète Où il faut Prendre son temps Pourquoi ? Parce que la moindre erreur Va être fatidique Dans le sens Où Vous allez Peut-être Vous tromper Dire J'aurais pas dû Faire ça comme ça Vous allez casser Vous devez refaire Résultat Les ressources On les récupère pas Vous le savez Donc automatiquement Qu'est-ce qui va se passer ? Vous aurez utilisé Des ressources Pour rien Donc Il faut vraiment Faire attention Et Je vous dis La maison Faites là Faites une maison Dès le départ Alors oui Ça prend un petit peu Plus de temps Mais c'est un jeu Où on prend son temps C'est une maison Que vous aurez pas A améliorer A part Niveau 2 Pour qu'elle soit Beaucoup plus grande Donc là J'ai du plantain Mais le plantain C'est plus pour m'aider A moi Quand on perd De la vie Là il y a Du minepertuis Le début du jeu Est Faites votre maison Le champ D'accord Dont vous allez vous occuper Et commencez A chercher Votre futur dulciné En fonction des compétences Alors Les compétences On les a vues Comme je vous l'ai dit Moi personnellement Je prends toujours 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 en premier Une Une qui A au moins La compétence Champ Niveau 3 Voilà Donc On va retourner Vers le village Si je ne m'abuse Je me suis un peu éloignée Mais bon Voilà Je ne peux pas courir Je suis un peu trop lourde Je ne sais pas combien J'ai de bâtons Je dois en avoir Un paquet On est à la deuxième journée On a notre maison Qui est faite Elle est en pierre On a de quoi manger Il n'y a pas de soucis Donc là On va aller Vendre Ce qu'on a sur nous Bien sûr Si vous avez Chassé Déjà Dès le début De votre partie Ce n'est pas la peine De Comment dire D'acheter Les petits pains Comme moi J'ai fait Mais moi Je ne commence pas Par la chasse Je lui ai pris Deux petits pains Ça remonte bien Donc il n'y a pas De problème De ce côté là Alors On va aller vendre Ce qu'on a Donc nos bâtons Hop Là Vous voyez Encore un millepertuis Alors Montrez-moi Vos marchandises Alors Qu'est-ce qu'on a Lui vendre On a 225 bâtons Donc ça fait 225 pièces Hop Et On a le millepertuis 32 Hop Alors là Le prix est un peu en chute Parce qu'il est à 2 Donc normalement Il est à 5 En fait Vous voyez On est déjà À 496 À la limite La pierre Je peux même lui donner Voilà Donc On s'en va Et on va aller voir Autour du feu là Parce que c'est le soir Surtout Qui se regroupe Alors On en a ici Mais bon Nous c'est une dulcinée Qu'on veut trouver en premier Donc ici On a Dobromira Mais non Elle n'est pas recrutable Alors ici En tant que demoiselle On a Ingarda Et Rudolfina On appuie sur Alt Alors Ingarda Non Et Rudolfina Je crois qu'elle est Trop Trop vieille Ou je ne sais pas On va voir Alt On va quand même parler À Ingarda Alors Je suis Avez-vous une minute Comment allez-vous C'est ainsi Hop Approbation 60 Avez-vous une minute Le travail C'est dur et ça J'aimerais pouvoir travailler Dans un endroit confortable Comme la couture Alors cette phrase aussi On l'a souvent Même quand elle D'y travaille dans la couture Elle vous demande D'y travailler Alors qu'elles y sont Alors On va essayer de monter Un peu plus On est à 55% D'affinité Donc elle ne veut plus Elle ne veut plus Parler avec nous Ok On va Ça c'est C'est pour la future épouse Mais ça ne sera peut-être pas elle Ici Vous avez une minute Je reviens de mon travail Dans les champs Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Ça c'est pour monter Le côté diplomatie On va aussi parler Aux messieurs Bonjour C'est Alvin Donc bonjour Je m'appelle Rassimir Salut Je suis Alwin Je ne te reconnais pas Tu es nouveau ici Je suis venue ici Du sud Je suis à la recherche D'un nouvel endroit Où je pourrais commencer Une nouvelle vie Rappelez-vous Il y a deux personnages Importants dans votre jeu C'est Unighost Si j'étais vous Je mourrais d'ennui Si je faisais que ça Bien sûr que ça m'ennuie Combien de temps Pouvez-vous faire la même chose Dans la vie Encore et encore Mais la famille a besoin De mon aide Et je fais de mon mieux Vous avez joué foncé Désolé C'est bien En plus de ça Le manche M'a foutu faux C'est cassé Maintenant il faut Encore plus de temps Pour récolter les cultures Je pense que je sais Comment vous aider Dans ce domaine Je reviendrai bientôt Voilà Hop On a commencé L'histoire d'Alvin Alors on va parler Avec Odo Avec une minute Le travail On est à 55 Je reviens de mon travail Dans les champs 57 Et ils ont assez discuté Ok Alors Les petites astuces Ici On va regarder S'il n'y en a pas Qui sont En recrutant On va quand même parler Elle a des pop Mademoiselle Non elle ne va plus vouloir Me parler Parce qu'elle va Oui Voilà Donc ici In golf Avez-vous une minute Il fait beau aujourd'hui Avez-vous une minute Récemment Je me suis mis à la chasse Désolé Je ne suis pas Dans grand chose A ce sujet Mais qu'est-ce que je ferais Pour avoir du chevreuil Si savoureux Désolé De quoi Parlons-nous Avez-vous une minute Et le travail Voilà Moins Moins 5 Donc hop Ok Donc là On a soif On va aller boire un coup On a ici Du minepertuis On va ramasser Alors au début aussi On vous demande De ramasser de la paille N'hésitez pas A en ramasser Plus que ce qu'il vous a demandé Pourquoi ? Parce que ça va vous monter Aussi votre survie Voilà Donc n'oubliez pas ça Alors On va aller boire un petit coup Et on va manger Un petit bout On a un champignon On va le manger Et on va manger un petit plat Voilà Ça nous remet bien Alors Il faut qu'on se fabrique Un couteau en pierre Alors est-ce qu'on a la possibilité De se faire ça Là tout de suite Il nous manque 5 bâtons Et 2 pierres Ok Et bien on va regarder ça Les bâtons C'est pas ce qu'il manque Les pierres sont plus embêtantes A trouver C'est pour ça que moi Je trouve magnifique La saison de l'hiver Donc Hop L'hiver vraiment est magnifique Dans ce jeu N'hésitez pas à vous faire Des captures de votre écran En saison hiver C'est super joli Alors Des bâtons 1 2 On a la pierre 3 On en a plein À côté de la maison Là-bas Mais bon Vu qu'on est dans le coin 4 Hop 5 Alors se faire un couteau Voilà Tendre un piège à la peint Pour ça il faut revenir Chasser un animal Et survivre pendant une saison Ok Donc Ce que je voulais vous montrer Donc Les premières nuits Tant que vous n'êtes pas capot Profitez-en Ramassez un max de choses Que vous allez revendre Parce que C'est ça qui vous permet D'avoir de l'argent Au début Parce que Après quand vous aurez le fer Franchement Vous allez C'est finger in the noise Après Quand on a le fer On se fait très très vite l'argent Et si j'ai un conseil à vous donner Quand l'hiver arrive Et que vous savez que Enfin Ramassez un max De bois l'hiver Pour tout simplement Pouvoir les revendre Les petits bâtons Pour payer vos taxes Vous allez voir Que ça va très 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 vite Avec le Ramasser simplement Des bouts de bois Comme ça là Plutôt que S'embêter À faire comme j'ai vu Des couteaux Des haches Alors oui Ça ramène plus d'argent Tout de suite Mais ça vous demande Plus de compos Alors que là Vous allez ramasser Tout un tas de bois Et de choses Qui vont vous permettre Dès le départ Allez Niveau survie Encore un niveau Donc Si je vais là Donc en survie On peut passer Donc il faut au moins Avoir mis Un point Dans le niveau 1 Pour pouvoir mettre Dans le niveau 2 Et après dans le niveau 3 Donc on a quoi Qui est dispo Alors on a Insensible 2 degrés Meilleure tolérance À la température Pour l'instant Ce n'est pas une urgence Survivant 10% de perte Plus lente De la nourriture Et de l'eau Pêcheur C'est au niveau 3 On pourrait le faire Niveau 3 Pêcheur Limite de plus infillé Pour la pêche Non Sportif Non Solide comme un chêne 10% de santé En plus Non On va continuer A le mettre Dans la survie Voilà Et on va continuer A ramasser Nos arbres Et ce qu'on va faire Pour ne pas perdre Trop de temps On va aller en face Au petit village Là-bas De façon à voir Les PNJ Qui se trouvent Là-bas Voilà S'il y en a Qui valent le coup Sur le passage On se siffle Un petit peu Un petit peu De flotte Voilà Faites bien attention Toujours à votre stamina Moi j'ai tendance A toujours courir Donc on va aller voir Là-bas Au coin du feu S'il n'y a pas Une PNJ Qui serait niveau 3 Au niveau de l'agriculture Ça pourrait être très sympa Pareil Sur le chemin Mille Pertuis Prenez votre temps Tout simplement Prenez votre temps Ne passez pas A côté des choses Qui vont vous ramener De l'argent Assez rapidement C'est vrai C'est vrai qu'au début Il est un petit peu Difficile Parce que tout simplement On n'a rien On part de rien Mais c'est pas pour ça Qu'on peut rester Fouché très longtemps Donc Ça c'est des petites astuces Que moi J'ai utilisées Dans mes parties Et qui m'ont énormément aidé Plutôt que perdre mon temps A faire des haches Et des couteaux non-stop Parce que selon Le prix Auquel c'est vendu Le problème Il est que Là où il y a une Pertuis Il est à 5 pièces Là il est à 2 Donc c'est qu'il y a Une petite baisse Dans le marché Alors ici Nous avons Comment s'appelle Cette charmante Et Walda Donc elle Elle est Au niveau du champ Niveau 1 Pourrie Alors Lui On va leur parler Quand même Mais Ça sera pas Le travail Là on laisse tomber Parce que c'est des questions Un petit peu piège Hop On lui a parlé Mais Il est niveau 3 Il n'est pas terrible Comment allez-vous Voilà Vous essayez De monter Votre 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 Amitié On ramasse On perd pas de temps On ramasse De façon à faire De façon à faire Notre premier champ Au moins J'aime beaucoup Faire des champs 6 par 5 Voilà Donc ça demande 30 engrais Et je vais faire Un champ Où je vais mettre Des graines de chaque Au début Puis après je ferai Des champs 6 fois 5 Pour chaque Graine existante Alors Ce qui est bien Aussi de regarder C'est autour Des maisons En faisant Attention à eux Qui patrouillent Parce que des fois Vous avez des houx Qui traînent Des choses comme ça Ce sont des objets Que vous n'aurez pas Que vous n'aurez pas besoin De vous confectionner Qu'en fait Hop 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 Je me balade Oh une gourde Alors là Qu'est-ce qu'on a fait On va se mettre là On va éteindre Notre lampe Hop On va tout simplement S'accroupir Hop Si je tourne la touche Pour m'accroupir Je vais avancer doucement Ne pas me faire voir Voilà Je vais avancer Hop Voilà Vous voyez J'ai pris une gourde Je ne me suis pas fait choper Donc déjà J'ai ma gourde Pour boire Comme ça Je ne suis pas embêtée A me la faire A l'attendre D'avoir le cuir Etc Ensuite On prend notre torche Ok Là il n'y a rien On se balade On est un saint On ne fait rien de mal On se promène Voilà On regarde autour des maisons Ce qu'il y a Ici On va éteindre notre torche Pareil Hop On ne se fait pas choper Alors qu'est-ce qu'on a Un débuche Rien d'intéressant Hop On ne s'est pas fait voir Alors ici Il n'y a rien Alors ce que je vole ici Je ne peux pas le revendre ici Je vous l'ai dit On ne peut pas revendre Dans le village Où on a volé Mais bon La gourde On va se la garder Ça sert la gourde C'est important Donc là Qu'est-ce qu'on a On a un sac Pour la récolte Donc on pourrait Celui-là Essayer de le De le piquer J'ai énormément de mal Avec les touches Fait bien attention Autour de nous Hop On s'avance doucement Et Hop Je ne me suis pas fait prendre Et j'ai mon sac Pour pouvoir faire Mes récoltes Ni vu ni connu On ne fait pas ça Dans la vraie vie Ne volez pas Mais bon Au début Voilà Donc là Après on a des petits bâtons On a un couteau Alors qui sera en fer Celui-là Donc il peut être intéressant Hop On éteint On s'accroupit On fait gaffe Autour de nous Il n'y a rien Donc là On se prend le couteau Qui lui est en fer Il me semble Couteau en pierre Non il est en pierre Mais bon Ça peut toujours servir On peut le revendre Hop Ici Vous voyez Je ne me fais pas prendre du tout En haut Voilà Pareil pour l'argent Je veux dire Vous allez dans les maisons Vous prenez ce qu'il y a Dans les coffres des baraques Alors n'y allez pas Au moment où Ça va être l'heure du réveil Par exemple Mais l'argent Va apparaître en rouge Vous revendez l'argent À quelqu'un D'un autre village Par exemple On va voir Là où il y a une igos Je ne sais pas S'il y aura de l'argent Dans cette maison Il faut faire gaffe Parce qu'il y a des gens Qui dorment Voilà Là On va ouvrir Vous voyez Il y a des pièces Il y a 6 pièces Alors Hop On fait ça Hop On prend Vous voyez Les pièces s'affichent en rouge Et elles se revendent 1 Donc vous pouvez le revendre Dans le village voisin Hop On ne s'est pas fait choper Tout va bien Voilà C'est des petites astuces Qui au début Vont beaucoup vous aider C'est plus risqué Dans les maisons Il faut faire attention Que ce soit pas l'heure Où ils ne vont pas tarder À se lever Parce qu'effectivement Ils ne dormiront que d'un oeil Et vous pouvez vous faire choper Facilement Donc là Ici Il y a la farine Et Hop Des pièces Hop Vous voyez A gauche Je ne me suis pas fait prendre Hop Je peux revendre la farine Au début Je n'en ai pas besoin Mais bon Tout ça C'est des choses Gratuites Le sceau Pareil Je peux le revendre Mais là par contre Il faut que je fasse attention Parce que vous voyez Il y a eux autour du feu Là Vous voyez Le jour ne va pas tarder Ça se lever Je ne me suis pas fait prendre Le sceau Je pourrais le revendre Au village du Nigos Donc là On rentre On essaye de ne pas se faire prendre Là on a une massue Et des pièces On va prendre les pièces Toujours pas Regardez Deux pièces Je ne me suis pas fait prendre La massue Hop Ni vu ni connu Pas bien de voler Alors ici par contre On a le poulailler Donc il est possible De trouver des oeufs Pareil On s'accroupit On vérifie Il n'y a rien dedans Donc Ce n'est pas la peine Hop On n'est vu ni connu On n'a pas poté On s'est vu Hop Là Je ne pense pas Qu'il y ait des choses Non Donc on va aller On va repartir en face Et on va commencer A se faire On va vendre Déjà tout ce qu'on a Et on va se faire Le champ Alors Concernant la dulcinée Deux possibilités Vont s'ouvrir à vous Soit Vous construisez Une nouvelle maison Alors En pierre bien sûr Moi en ce qui me concerne Je la ferai en pierre aussi Dès le départ Soit Vous attendez Tout simplement D'avoir monté Vous avez choisi votre dulcinée Soit vraiment D'avoir monté votre romance Avec elle Et vous la faites intégrer Votre village Et elle habitera directement Avec vous Vous n'avez pas besoin De construire une deuxième maison Ce qui fait que vous aurez moins de taxes à payer Que si vous avez deux maisons Soit Vous faites une deuxième maison Là quand vous aurez fini les objectifs Puisqu'il va falloir survivre une saison Et vous faites une deuxième maison Et vous Vous avez choisi votre dulcinée Vous dites Avec elle Ce serait pas mal Autant l'avoir à domicile Pour être franc Donc résultat Vous la faites aller dans votre village Vous la recrutez Je commence à être chargée Vous la recrutez Et vous n'avez plus qu'à la draguer à domicile Tous les jours Voilà Ça c'est les deux possibilités Mais encore Faut-il trouver votre dulcinée Dès le début Regardez bien les compétences Au-dessus des PNJ Bien que Comme je l'ai expliqué dans le tuto Vous prenez une PNJ Pour mettre dans vos champs Qui est niveau 2 On va dire Si vous la laissez au poste Vous pouvez avoir des PNJ Qui vont monter au niveau 8 Voire au niveau 10 De la compétence Je vous avais expliqué ça Et j'avais eu des questions Au niveau du tuto Que vous pouvez retrouver sur la chaîne Vous m'avez dit Ouais mais t'as des Comment tu as fait Pour avoir des personnages Des PNJ Avec un niveau 8 Un niveau 10 Bien tout simplement Les chasseurs Je les ai laissés chasseurs Dès le départ Et je les ai pas changés de poste Donc automatiquement Ils montent leurs compétences Eux aussi S'ils restent à leur poste Donc si vous prenez Par exemple Pour votre champ Une PNJ Qui s'en occupe Bien tout simplement Essayez de la prendre au départ Qu'elle a niveau 2 Niveau 3 Pas plus bas Sinon ça va Être une catastrophe Mais Voilà Et puis vous la laissez Sauf l'hiver Puisque l'hiver Il n'y a pas Beaucoup De graines Qui poussent D'autant plus Qu'elle a mise à jour Les PNJ Maintenant Ne travaillent plus Le matin Donc déjà Ils n'en fichaient pas grand chose Pour être honnête Ils ne faisaient pas grand chose Ils arrêtaient très tôt Et Là maintenant Le matin Ils ne travaillent plus Donc C'est encore plus compliqué Donc vous allez devoir Faire beaucoup de choses Par vous même Mais c'est pas grave Ça va vous monter Vos points Donc On regarde ici On ramasse nos bouts de bois On va remettre tout ça Et on va aller s'acheter De l'engrais Puisque c'est quand même ça Notre but Donc on a notre maison On va finir Le tutoriel Là Qui nous demande De faire un piège Un lapin Et Ensuite On en reste Voilà pour cet épisode Le deuxième épisode Ce sera effectivement De faire quelques quêtes Ici Et puis Monter Monter Nos relations Donc voyez ici Le couteau en pierre Tout ce qui apparaît en rouge Je peux le revendre La gourde Vous voyez Je vais bien me garder De la revendre Ainsi que le sac Je vais le garder On va manger Un bout Le seau Bien sûr Je vais le vendre Parce que ça Ça vient beaucoup plus loin Dans le jeu C'est quand on a la taverne Les seaux C'est pour la taverne Donc elle est vraiment Que niveau 2 Ça m'embête Mais bon Alors Ils ne sont pas levés Je suis assez lourde Alors voyez par exemple Ici Il y a une housse Qui pourrait me servir Énormément Mais si je fais ça Je suis sûre que je me fais choper Par eux Là Qui me voient Mais bon C'est pas grave Ma dynastie Ma dynastie n'étant pas Commencé Voilà Moins 100 de dynastie Pourquoi ? Parce qu'eux m'ont vu C'est le jour Mais c'était pour vous montrer Donc voilà Regardez bien autour des maisons Là Je me suis fait choper Mais bon Moi c'est pas grave Ils sont points de dynastie On va vite les récupérer Ne vous inquiétez pas On est qu'au début du jeu Regardez bien ce qu'il y a sur les tables Mais ça la nuit Parce que là Le jour Ce que je viens de faire C'est pas à faire C'est juste pour vous montrer Vous avez vu De nuit On ne s'est pas fait choper Là par contre Le jour se lève Tout ce qu'on va piquer là On va se faire attraper automatiquement Donc par contre Quand vous êtes dans le village En attendant Qu'il se lève Et que vous êtes en attente Pour vendre vos objets Écoutez Le mieux C'est de regarder De repérer Où c'est que vous voyez Des objets Qui vont pouvoir vous être utiles Et qui vont vous servir Voilà Donc moi là où Elle allait me servir Ma dynastie n'étant qu'au début Je m'en fous Un petit peu Mais Je serais venue de nuit là Je ne me serais pas fait choper Ils ne m'auraient pas vu Là par contre Tout ce que j'essayerais de voler Là maintenant Ils sont debout Si je venais à essayer de voler Vous voyez La torche ici Et le couteau C'est mort Ça je repère Par contre Vous voyez là Je sais qu'il y a un couteau de fer Il y a pas mal de choses Donc on va les vendre A notre collègue Qui est là-bas Je ne peux pas courir Tellement je suis lourde Donc oui Le vol fait partie du jeu Faites attention Simplement de ne pas vous faire choper Il y a bien des heures particulières La nuit Et faites attention Quand ça va être l'heure du lever Que De ne pas vous faire choper Au début Ce n'est pas trop grave Essayez de vous choper Les outils au début Là Et puis Vous savez les points de dynastie On les remonte relativement vite Au début Après c'est plus compliqué Donc très souvent aussi Quand je suis en panne Vous voyez je viens ici Je m'accroupis Et je pique les planches Etc Ce que j'aurais pu faire Pour ma maison D'ailleurs Je peux changer le toit Et mettre des planches Mais pour ça Il faudrait que je vienne de nuit Que je vienne voler les planches Et que j'aille jusqu'à ma maison Refaire le toit Etc Donc lui Il n'est pas encore arrivé Il m'embête Toujours pas là Par contre comme il n'est pas là Est-ce qu'on peut tester le vol là Il n'a rien dedans Bon non Alors un truc à savoir aussi C'est quand vous manquez de viande C'est très sadique Ce que je vais vous dire Mais quand vous manquez de viande Tout simplement la nuit Ce que vous pouvez faire C'est vous venez Et vous butez les vaches Ou butez les oies en face Ça va vous donner de la viande Et le lendemain Elles seront revenues Leurs oies et leurs vaches Ne vous inquiétez pas Mais si vous les tuez Ça vous donnera la viande De la peau Et de quoi manger Voilà Donc des fois Il n'est pas obligé D'aller chasser très loin Vous voyez ce que je veux dire Mais ça il faut le faire la nuit Là bon Il n'est pas là Mais vous voyez Si je voulais Je pourrais tuer une vache Là Je suis déjà lourde Mais Je peux test Devant vous On va éviter de tuer le petit veau On va plutôt tuer une oie Pourrie là La pauvre vache Avec le petit veau à côté Mais bon Je prends des risques On a les oies Normalement Là en face Là ils sont tous occupés Attention Il y a quelqu'un Qui vient par là Je suis lourde en plus On s'accroupi On regarde Il y a des plumes Hop Ici On prend des plumes On ne s'est pas fait choper Il n'y a personne Donc là par exemple Pour l'instant Je ne sais pas C'est peut-être risqué Ce que je vais faire Il faut que je prenne ma Voilà Voilà Vous voyez Hop Je me suis fait prendre Mais Vous ramassez Je me suis fait choper Évidemment Les oies Le mec est arrivé Donc Voilà Mais c'est un moyen De récupérer De la viande Et des choses Mais bon Alors je ne sais pas Lequel m'a vu Par contre Je ne sais pas Qui m'a vu Celui qui s'occupe Des oies Sûrement Alors Les animaux sortants C'est que le PNJ Est pas loin Donc Faites ça la nuit Ça vous donne Une source de nourriture Je pense que c'est lui Sauvier-Mire Voilà Donc on va lui vendre La massue Qu'on a volé De l'autre côté Le couteau en pierre Qu'on a vendu De l'autre côté La gourde On la garde Là où On la garde Le sac On le garde Le minepertuis Le seau Qu'on a volé De l'autre côté La farine Voilà Vous voyez On est à 638 Donc ça c'est Les plumes On va les garder Donc nous ce qu'on veut C'est de l'engrais Donc 6 x 5 30 On avait dit Engrais J'en ai un Donc 29 Je suis à 1020 Vous avez vu 1020 Et j'ai pas vendu Mes bâtons Regardez Hop F E F 853 Donc Engrais Il m'en faut 29 Alors 26 On a acheté 30 Hop Voilà Ok J'ai pas De choses A lui vendre Que j'aurais Oublié Par hasard Non On peut Lui vendre Les deux pierres Après le reste On le garde Voilà Donc On a notre fertilisant Maintenant On va aller s'acheter Les graines Repérez bien Vous voyez Quand vous passez Devant les maisons Repérez 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 Ça peut vous servir La nuit d'après Là ici On a un marteau en pierre Là il y a des flèches Vous voyez Pas en plein jour Vous avez vu Je me suis fait choper Pas en plein jour Donc La rondeuse de graines Est ici Avec la petite Olga Qui deviendra Une très jolie jeune femme Après par la suite Voilà Donc c'est Tomira Je crois Euh Non C'est pas Tomira Mais on va lui parler Ah elle est mineure Donc Ok Iwana Avez-vous une minute C'est beau aujourd'hui Avez-vous une minute Alors elle Je ne sais pas Si elle est recrutable Si je fais Alta Non Ok Alors la vendeuse Elle est De graines De dolfina Non plus J'appuie sur alt Pour voir où est la vendeuse Ça me bouffe pas mal D'énergie Cette affaire Pourtant J'en vois bien une Avec le sac Par là Voilà Elle est là-bas Adelina Montrez-moi vos marchandises Alors Euh 6 fois 5 30 Donc je fais un champ de 30 Euh Donc vous vous faites sur un papier Un carré Donc 3 4 5 Il y a combien de graines Il y en a 1 2 1 2 3 4 Sortes de graines Alors Euh On va en prendre Si on peut On va en prendre un petit peu de chaque Je suis lourde déjà Euh Déjà On va prendre Du blé Donc on va en prendre 6 2 3 4 5 6 Du blé Euh Du seigle 1 2 3 4 5 6 Voilà Euh Carottes 6 Voilà Et de L'oignon On a nos graines On a notre engrais On lui parle Plus 2 Plus 2 Voilà Elle Elle n'est pas recrutable Mais bon Ça monte Le côté Le côté Diplomatie 89% Voilà Parce qu'après Dans la diplomatie Vous aurez Une compétence Que vous pourrez Débloquer Qui va vous permettre De 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 Négocier Les prix En fait D'une Certaine Façon Donc on va Laisser Remplir Notre Gourde Qu'on a Volé Ce qui n'est pas Bien Donc on va Se la mettre En On va La mettre En 4 Voilà Un Bon Un Petit Coup On va Se manger Nos Trois Petits Champignons En sachant Que j'en ai Laissé Dans le Coffre Là-bas Donc on a 5 pommes On peut Les manger Voilà Et on aura De la viande A faire cuire Donc on est Un peu plus Léger Donc On va Revenir Vers notre Maison On va Faire le Piège À lapin Chasser Un animal Et puis On en restera Là Et dans Le prochain épisode On verra Pour le Champ D'accord On va Faire Comme ça Donc Sur le Chemin Vous Regardez Vous Continuez Restez Pas Sur la Route Auto Donc Donc Toc 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 Regardez Autour De vous Donc Chasser Un animal Donc À la limite On peut Regarder Si on peut Le chasser En même temps Qu'on rentre Un petit lapin Mais ça On va L'attraper Avec le Piège Il y a des animaux Qui demandent Enfin moi A la lance En tout cas Je me sers Très très peu De l'arc J'aime pas Beaucoup L'arc Mais Il y a des animaux Qui vont vous demander Plus ou moins De flèches Plus ou moins De lance On a un sanglier Ici Donc là Par contre La chasse J'y vais toujours Ah putain Il y a son frère jumeau Là Qui arrive Il va pas aimer Faut pas que J'aggro les deux Hop Ça il m'a vu Donc on attend Parce que sinon L'autre va venir M'attaquer Quand je vais le dépecer Évidemment A côté On ramasse Nous lance Je fais gaffe Au frère Parce qu'il va pas Me faire cadeau Je viens de lui Buter Son frangin Donc on a validé Notre quête On en a assez Là On va revenir A notre maison On va faire Le piège À lapin Et il nous restera Survivre Pendant une saison Pendant cette saison Qu'est-ce qu'on va faire On va draguer On va essayer De monter nos compétences On va essayer De ne pas manquer De nourriture Et on va essayer De débloquer Ce qu'il nous faut Le minimum Faire notre champ Pas perdre trop de temps Donc on verra ça Dans le prochain épisode Alors comme je vous l'ai dit Je ne sais pas du tout Mais du tout Quand je vous le ferai Il faudra qu'on déblaie Autour de la maison Le bois Qu'il y a Donc on va se faire Le piège À lapin Ce n'est pas ça Hop Ici Donc petits animaux Maintenant on a Les routes aussi Donc voilà Donc pour ça Il me faut 10 bâtons Alors 10 bâtons 10 bâtons Mais par contre Il y a une chose Ce qu'on va faire avant C'est aller faire cuire La viande Alors Hop On va allumer le feu Donc ici Vous avez la possibilité De cuire dans le chaudron D'accord Ça va vous débloquer Des recettes Ou alors Tout simplement ici Sur le feu de camp Donc Vous appuyez ici Et là vous voyez Vous avez la viande Plutôt que les faire Une par une Vous appuyez sur la touche R Donc j'en ai 7 Je vais me faire cuire Les 7 morceaux D'un seul coup Ça se fait tout seul Pareil pour Quand vous faites Du feu de bois Pour l'hiver Pareil pour Pour tout ce qui est En quantité Plutôt que faire Un par un Vous appuyez sur R Et ça vous les fait Tous d'affilé Pour les plats La taverne Etc Selon où vous en êtes Vous appuyez Tout simplement là Et dès le début du jeu Vous embêtez pas Mettre des feux de camp dehors Votre feu de camp ici Dans votre maison Qu'elle soit en bois Ou en pierre C'est parce qu'elle a En pierre Que j'ai cette action Si vous regardez bien Vous avez le chaudron Vous pourrez faire les recettes Et ici Vous pouvez très bien Faire cuire vos affaires D'accord Donc là on va se manger Un bout de viande Tranquille Léon Voilà On va tous manger D'ailleurs Hop 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 On va ranger dans le coffre Ce qui nous est pas utile On va dire Le cuir Les graines On en a besoin La pierre Les plumes Pour l'instant on n'a pas besoin Les sous Alors ça ne peut faire par contre Quand il y aura les voleurs Qui seront intégrés au jeu Vous avez vu Moi je peux les voler Donc on peut me voler aussi Là où je vais en avoir besoin On va se remplir La gourde d'eau On va boire Nous déjà Voilà Ici On va remplir La gourde d'eau Voilà Chose de faite Et on va se faire Le petit piège À la pinou Et ça On en restera là Donc j'essaye de vous expliquer Au mieux J'espère que ça vous aidera Autant que vous avez Été ravis pour les tutos Donc je pense qu'il n'y aura Pas de différence Après c'est vrai Que je ne peux pas parler Tout le temps Je réfléchis aussi À comment je vais arranger Le truc À ce que je dois prendre Etc Donc c'est pas toujours évident Plutôt que faire un tuto Où je vous explique Donc Bon Vous me direz En tout cas J'essaye de faire De mon mieux Pour vous arranger Donc on va se faire Un piège Donc à lapin Ici c'est pas là Hop Donc là Voilà Un petit piège à lapin On va se le mettre Je pense que là C'est pas mal Voilà Est-ce qu'on a autre chose Donc voilà Survive pendant une saison Donc On a fait tout ce qu'on avait à faire Pour ce tutoriel de départ On a au niveau des compétences On a encore au niveau Survie Du fait de ramasser Du millepertuis Des champignons Encore un point À mettre On va le mettre Le troisième ici Voilà Au niveau technologie Donc on en est où ? Donc bâtiment Prochain Ce sera le stockage De ressources L'appel Ici On en est loin Ici On n'a rien fait Et ici On n'est pas loin De l'atelier Et pour l'atelier Il faut Il faut faire certains objets Etc Mais l'atelier Moi je ne le fais pas En général Je vous explique pourquoi Parce que dans la forge Vous allez retrouver Exactement Les mêmes crafts À quelque chose près Qu'il y a dans l'atelier Donc Mais bon Vous pouvez le construire Le cas sans suivant Ça va vous donner des points Pour monter votre technologie Mais si vous regardez bien Votre atelier Et que vous regardez Votre forge Vous allez retrouver Les mêmes choses C'est pas la peine De garder deux bâtiments Qui vont vous donner La même chose Au niveau des crafts Si on a par exemple L'atelier Ça nous donne Des piles de carreaux En bois Et au niveau de la forge On peut avoir aussi Les objets en bois Les choses comme ça Mais ça regardez Parce que là Moi je n'ai pas débloqué tout Mais regardez Vous verrez Que vous avez Il y a certains crafts Qui sont communs À plusieurs bâtiments Donc faites attention à ça Ne gardez pas Surtout que là Le jeu pour l'instant Est arrêté Façon de parler On ne peut pas dépasser Les 30 bâtiments Donc faites bien attention Aux bâtiments Que vous posez Laissez plutôt de la place Pour avoir par exemple Deux stockages Dans votre village Sachez qu'un stockage Ils sont communs Donc par exemple Quand vous allez à la mine Là-bas Que vous faites votre mine Que vous avez débloqué la mine Comme je vous l'ai expliqué Vous pouvez mettre un stockage À côté Et il sera commun À votre village Ce qui évite des va-et-vient Pareil Essayez d'avoir deux Stockages de nourriture Par exemple Un Dans votre village Comme vous voulez Et un à côté De la taverne Ça sera plus simple Pour vos allers-retours Voilà Et puis ça va vous doubler La capacité de storage De nourriture Parce que n'oubliez pas Que dans chaque coffre Qu'il y aura Dans chaque bâtiment Il va falloir Y mettre dedans Ce qu'ils ont besoin Pour faire les crafts Que vous leur demandez Mais S'ils sont full Dans leur coffre Ils vont aller le déposer Dans le stockage Général Et pareil pour la nourriture Si le stockage de nourriture Est full Quand ils vont faire les champs Ils vont aller le déposer Vous allez en avoir partout Voir même perdu Donc faites attention à ça Il vaut mieux avoir Deux stockages de nourriture Deux stockages généraux Comme quand vous voyez Vous commencez à être Un petit peu full Dans les stockages N'hésitez pas à en construire un autre Moi dans les 30 bâtiments Dans ma partie Dans les 30 bâtiments J'ai 3 stockages Un qui est à la mine Deux dans le village Et j'ai deux stockages De nourriture Ce qui fait que Je ne perds rien Et ça augmente Les capacités Et ils sont communs Comme ça Quand je vais à la mine J'y pars en courant Mais je sais que Je laisse tous mes objets Dans le stockage De mon village Et quand j'arrive Au stockage Qui est pris la mine J'ai plus qu'à prendre Mes pioches Qui sont dedans Que j'avais laissé Au village Et voilà Et puis je mine Et puis je mets Ce que je mine Dans le coffre Etc Donc voilà Donc c'est comme ça Un petit peu Que ça fonctionne Donc là On n'est pas trop mal Niveau nourriture Ça va Prochain coup Ce qu'on fera Dans notre épisode C'est ce fameux champ Et puis Après on a toute une saison Pour tout simplement Tout simplement Dragouiller Essayer de trouver Notre future chérie Et faire quelques quêtes Voilà Vous me direz En tout cas Si ça Pour l'instant Ça va comme je vous explique C'est plus compliqué Qu'un tutoriel Ça va être du montage À faire Etc Donc ça va me demander Un petit peu de boulot Bien que j'ai bien Comme je vous ai dit J'ai bien d'autres Des plans à vous faire Donc écoutez Laissez moi vos commentaires Un petit pouce en l'air Abonnez vous à la chaîne N'oubliez pas D'activer la cloche Pour les sorties Des vidéos Vous aurez un avertissement Comme ça En ayant la petite cloche Activée Sur les vidéos Que je poste Et bien sûr Si vous voulez me retrouver Je suis en live Sur Twitch Peut-être pas Sur Medieval Dynasty Puisque là C'est surtout Pour des vidéos Que je vous le fais Dites moi Si cette première vidéo Vous a aidé ou pas Si vous voulez Que je continue Voilà Pareil En fonction du nombre de vues Je sais que vous êtes nombreux À me suivre là dessus Vous me l'avez demandé Donc je vous fais le let's play Je compte sur vous Pour avoir des retours Dites moi si ça vous a aidé Si j'étais assez claire Dans les explications du début Surtout pourquoi Il vaut mieux faire une maison En bois Ce qui ne m'empêche pas Après De Voilà De faire une autre maison En face De faire venir La future dulcinée De la drague à domicile Pendant qu'elle s'occupe Des chambres Moi des quêtes Il y a énormément de possibilités En tout cas J'espère Que ça vous aura plu Je vais faire mon maximum Pour essayer De vous faire ça Au moins Un à deux épisodes Par semaine Mais je ne vous promets rien Parce que j'ai beaucoup De jeux en cours J'ai beaucoup de jeux À venir Donc écoutez En tout cas Faites moi des retours Je vais sauvegarder Je vous fais plein de bibis Plein de zouzou Et puis On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Donc Je vais me noter En tout cas Que cette partie Du 12 12 2020 C'est Youtube Hop Comme ça Je ne me tromperai pas Et qu'on a Au printemps Voilà Hop Parce qu'après moi Ce sont toutes mes parties Donc Que je garde Écoutez Je vous laisse là Plein de bibis Plein de zouzou Continuez à vous protéger Le Covid n'est pas en baisse Mais en hausse Donc continuez à vous protéger A faire attention aux vôtres Faites attention Pendant les fêtes Respectez tout ça Il en va de votre vie Et de celle des autres Donc n'oubliez pas ça Sur ce Je vous dis à très vite Et j'attends vos retours Avec impatience Bye bye